Une journée d'épreuve de natation dans un cadre splendide. Près de 200 sportifs, amateurs et professionnels se sont jetés à l'eau. A la fin des courses, les corps souffrent, mais c'est surtout un sentiment de fierté qui domine. C'était fatigant et tout, mais ça va, c'était dur. Sur la fin, c'était que du sprint, c'était l'ours sur les bras et tout, c'était horrible. Je suis content de revenir ici parce que c'est par ici que j'ai effectué mes premiers triathlons, donc ça rappelle un peu des souvenirs. Organisé en partenariat avec la Fédération française de natation, ce sont 12 épreuves qui sont proposées jusqu'à 3000 mètres de nage. La natation en eau libre, un sport qui répond au manque d'infrastructures en Dordogne. Le département est très peu doté de piscines couvertes. On a énormément de piscines découvertes, mais on n'a pas beaucoup d'accès à ces piscines. Donc on essaye de développer toutes ces activités pour les faire découvrir et que les gens après puissent venir dans nos clubs en piscine. Si la nage en eau libre n'a pas rapporté de médaille aux Jeux Olympiques cet été, la visibilité de la natation incite les jeunes sportifs à s'inscrire dans les clubs. Nager en extérieur, une compétition au plus près de la nature. La pratique en eau libre est une de ces nouvelles disciplines qui font qu'aujourd'hui la France brille d'abord beaucoup dans cette discipline-là. Et puis c'est vrai aussi que c'est un nouvel environnement, ça permet de sortir du cadre habituel d'une piscine et c'est vraiment très agréable. Pas de gros prix à la clé des courses, le soutien des proches vaut toutes les récompenses. Allez Jou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada